Dans la capsule précédente, on a vu ce que c'était que les efforts résistifs, donc ceux liés à la traînée. Ce que je vous propose ici, c'est qu'on regarde les efforts réactifs, donc ceux liés à l'accélération du fluide, donc à la masse ajoutée. Considérons un poisson ici, un poisson quelconque avec des nageoires et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'idéaliser. On va considérer en fait un poisson dont la forme ici qu'on est venu représenter dans nos coordonnées XY, donc une forme S de X qui va varier graduellement. Donc on va négliger la présence de nageoires dorsales ou ventrales qui, elles, finissent abruptement si on les regarde en allant de la partie antérieure à la partie postérieure du poisson. Donc à cet endroit-ci, on a comme une variation subite de la section du poisson. Donc on va considérer une section qui varie graduellement et puis on va s'intéresser à la nage de notre poisson dans un plan horizontal, un plan X-Z, comme on le voit ici. Donc c'est comme si on regardait notre poisson de haut et puis on voyait la ligne qui est tracée par ses arrêtes, donc sa ligne centrale, sa ligne médiane. Et on considère ses déformations H, ou déplacement H en fonction de X et de T. Donc on va développer ce qu'on appelle le « Elongated Body Theory » de Light Hill. Donc cette théorie-là, en fait, ce que ça dit, c'est que les efforts fluides sur un élément de poisson ne vont dépendre que de la vitesse et de l'angle du poisson à cet endroit-là. C'est-à-dire que c'est un modèle local. Donc si on voulait s'intéresser à l'écoulement autour de notre poisson, on sait bien qu'il faudrait venir résoudre les équations de Navier-Stokes dans tout le domaine. Et ce ne serait pas possible de juste venir résoudre Navier-Stokes juste sur un bout de poisson, parce que tout dépend de tout. Tout est couplé ensemble. Mais pour les besoins de développer un modèle analytique relativement simple, ce qu'on va dire, c'est que les effets principaux dépendent, sont locaux. Donc on va considérer que tous les efforts fluides sur un petit bout de poisson ne dépendent que de la vitesse et de l'angle du poisson à cet endroit-là. On en a parlé, on va dire que la hauteur de la section S de X varie graduellement avec X. Ce qu'on va dire, c'est que notre poisson avance à vitesse constante U, donc il a atteint son régime de croisière, si on veut. Et puis, dans ce cas-ci, on va considérer la théorie de Light Hill pour les petits déplacements. Ce qu'on va dire, c'est que les déplacements transverses H vont être de petite amplitude, c'est-à-dire que les angles DH, DX qui vont former vont être petits. Et puis aussi que la vitesse des mouvements transverses du poisson va être petite par rapport à la vitesse d'avancée de notre poisson. Donc Light Hill a par la suite développé un modèle de Elongated Body Theory pour les grands déplacements, mais on la couvrira pas ici dans nos capsules. Donc je vous laisse à vous, les curieux, d'aller trouver son article.